bonjour l'épisode 6 de notre web série survie rencontre une difficulté c'est celle de la création de foule la figuration implique de la logistique et des finances une petite structure comme nostra tv est à la peine à ce moment là comment résoudre ce problème deux possibilités le clonage vidéo et la fabrication virtuelle de foule à notre niveau le didacticiel traite de la seconde solution en passant par la 3d ce plan issu de walking dead présente exactement ce que nous cherchons à faire un premier plan avec deux trois personnes réelles et en arrière-plan toutes les personnes virtuelles tout se passe dans after effect et la première des choses est d'importer les bons fichiers ici la séquence png d'un cycle de marche il s'agit d'une animation 3d de 76 images le rendu 3d ne fait qu'un cycle de marche c'est le travail de after effect de le démultiplier la meilleure solution d'un effect pour un clip c'est vraiment d'utiliser une expression qui s'appelle loop out mais auparavant il faut aller chercher dans instant donc tout ce qui est temporel en fait le remapping temporel il va créer deux points deux points clés et ces deux points clés vont permettre avec la fonction l'expression l'op out et bien en fait de le répéter mathématiquement le défi de cette animation est d'être suffisamment rapide et efficace sans être chronophage en termes de de temps passé à réaliser les faits cependant il ya des éléments qui sont obligatoires de façon à ce qu'on ait une consistance et non pas une animation pure et dure le l'objet doit être assez consistant pour ça il faut une ombre parce que le personnage repose au sol ce qui va indiquer où est le sol aussi donc c'est important parce que on le fait interagir avec son environnement grâce à l'ombre mais on peut aussi y rajouter une un reflet parce que c'est ça c'est ça c'est mon choix c'est vrai qu'il ya qui a l'ombre plus un reflet parce que le sol est humide parce que le sol à un certain degré de réflexion voilà ça va donner une une ça va donner une consistance à ce personnage donc comment on fait une ombre et bien on duplique on duplique l'animation une fois qu'elle a été une fois qu'elle a été rebouclée on la duplique et on l'aplatit au niveau du sol évidemment et ensuite on y met un flou et on la noire si c'est à dire qu'on enlève tout ce qui est couleur on la désature et on et on et on et en en quelque sorte on la met en noir il n'y a pas de il ya parce que l'ombre c'est c'est un c'est une couleur d'accord donc là dans ce cadre là c'est un noir et on va se mettre ce noir par exemple à à 70 80 % de transparence de façon à ce que le sol puisse être vu à travers la blanc l'ombre là là le reflet le reflet c'est exactement le même proposé procédé on redit reduplique le personnage animé et cette fois ci on va lui donner une forte transparence donc une un flou dans ce cas là un flou directionnel vertical mais un effet de gélie aussi un effet de gélie c'est à dire que là l'ombre va va ondulé en quelque sorte de manière discrète mais elle va ondulé parce que ce n'est pas une ombre donc ça voudra dire simplement que le sol n'est pas parfait et le reflet il s'adapte au sol en quelque sorte bien que ce soit complètement fictif quoi donc là voilà c'est ce qui est en train d'être fait et ensuite quand on aura fini cet élément qu'est ce qui se passe et bien on tout ce tout ceci on le on le fige dans une composition de façon à pouvoir dupliquer la composition et non pas les animations là il ya trois animations le personnage l'ombre le reflet tout ça on le regroupe dans une composition et c'est la composition combat en combat dupliquer pour faire une foule voilà tout simplement on les duplique de façon à faire une une foule ici comme c'est un test c'est juste pour voir comment si ça fonctionne si le principe fonctionne donc je n'en fais que quelques uns pour un plan fixe le simplement redimensionner le la composition suffit mais pour un plan qui oula comme la caméra il faut durer il faudrait déplacer les dans l'espace il faudrait déplacer les objets de temps en temps je sais pas si vous remarquez mais il y en a quelques uns que je retourne je fais une symétrie horizontale de façon ce que le ce soit pas toujours pareil pareil parce que comme c'est le même personnage il y a quand même une forte redondance ici mais je le répète c'est un test seulement bon finalement en cours de route je décide de de faire déplacer une caméra donc j'ai rajouté une caméra qui va se balader au milieu des personnages et donc là je suis en train de les placer on voit on les recule vers le fond en fait ou vers la ou vers l'avant donc vers pour créer une foule qui physiquement est dans l'espace et non à plat quoi sur un sur un plan unique quoi alors bon oui c'était pas c'est parce que j'avais privé au départ mais c'est intéressant de voir si ce qui se passe si une caméra se déplacer là dedans on peut tout à fait le faire grâce au tracker on peut traquer une vidéo et ensuite placer ce genre de choses dedans avec les images clés dans la ligne de position de la caméra je définis un déplacement et par la suite je définis aussi tout ce qui est de l'ordre du flou pour la mise au point le sol est une simple image que j'ai transformé en plan 3d et ensuite que j'ai positionné de façon à voir les ombres et les reflets le ciel exactement comme pour le sol sera une image mais cette fois ci je la positionnerai au fond au fond complètement en arrière plan de façon à combler l'image et à créer un univers un plan avec un fond un ciel comme ce plan est en fait dans une dans un espace 3d j'ai la possibilité de rajouter des lumières et j'en crée deux ou trois une d'ambiance pour la colorer globalement et une pourrait éclairer plutôt une partie plutôt qu'une autre c'est à dire créer un climat lumineux plutôt qu'un éclairage un éclairage de type industrielle c'est à dire qui désigne une un objet qui montre un objet là je crée un climat un climat dans l'esprit apocalyptique post apocalyptique ici je règle justement la mise au point de la caméra ce qui est devant une aide qui est derrière et flou ce principe là ces réglages permettent aussi bien de faire du réalisme cinématographique que d'exagérer et donc de peut-être parfois rentrer dans un effet ou dans un climat très spécifique qui qui s'éloigne un peu de ce que peut faire une caméra ici c'est un ciel d'été qui ne correspond pas du tout à une vision apocalyptique et donc avec l'outil courbe que très classique sur photoshop je modifie complètement le les réglages colorimétriques de la de l'arrière-plan c'est ce qu'on voit à l'écran est ce que l'on a répondu à la question de la possibilité de mettre des figurants virtuels à la place de figurants réels en arrière-plan bon je pense que oui c'est faisable bon clairement il ya des points qu'il faut revoir c'est à dire par exemple il faut qu'il y ait beaucoup de plus de rendu 3d ça c'est certain et il faut aussi pour la diversité et il faut aussi que ça reste bien en arrière-plan parce qu'il ya un côté répétitif quand même qui est réel mais c'est c'est jouable en tout cas ça nous permet ça peut nous permettre de mettre des centaines de personnages sans sans qu'on ait rien à filmer quoi je vais vous montrer